J'aime bien citer un exemple très con là-dessus. On va faire simple. Qui parmi vous a un lecteur de DVD à la maison ? Tout le monde ? Non, pas moi. Vous êtes tous déjà tombés sur le machin ou quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande pour accéder au menu pendant le merdier qui vous bloque avec un logo ou avec une pub qui vous insulte ? Ça vous dit, sens interdit, vous avez tous déjà testé sur un ordinateur normal avec VLC. En fait, ça marche très bien. On peut passer la pub, on peut passer le logo pénible. On n'est pas obligé de le regarder. Voilà, ça c'est un exemple très très simple de dispositif technique extraordinairement courant qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal qu'un outil technique vous interdise. C'est ahurissant. Cet élément-là est un des éléments les plus courants de la vie de tous les jours qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal que ce soit la machine qui contrôle l'homme et pas le contraire. Ça, ça a l'air idiot. Si je dis, c'est inacceptable que le lecteur de DVD me dise permission denied, sens interdit, on croit que je fais un caprice. Non, je parle de politique. Je parle de politique. Ça, pour moi, c'est une question de politique. Votre téléphone qui obéit à Apple au lieu de vous obéir à vous, c'est un problème politique. Et c'est un problème politique majeur. Vous n'avez pas signé un contrat, vous ne pouvez pas légalement signer un contrat par lequel vous renoncez à vos libertés individuelles et à vos droits. Ah si, tu peux le signer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est valable. Il n'a pas de valeur. Mais si tu le signes et que tu crois qu'il a de la valeur et que tu ne le contestes pas devant les tribunaux, alors il sera mis en œuvre. On ne peut pas être esclave par contrat. Et puis, je sais tout. Merci.